Bonsoir à tous, c'est Jean-Hollin, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous présenter mes deux nouvelles stations météo avec lesquelles je ferai des prévisions prochainement. Sur celle-ci, vous avez l'anomètre que j'ai placée provisamment cet après-midi d'or. Demain, je compte le placer un peu mieux. Là, la pointe de vent que j'ai eu, là, au plus fort, 5,9. Donc, température exactement d'or, donc 10 degrés. L'extérieur, pareil, 10 degrés. 89% de taux d'audité. Bon, là, bon, le petit pictogramme pour attendre qu'il se mette d'actualité. Même, température intérieure, 23 degrés. Donc, là, sur celle-ci, donc, pareil, vous avez le pictogramme de la tomance. Donc, pareil, il faut qu'elle se calibre. Vous avez les phases de lune. Là, à ce niveau-là, vous avez, on va dire, la pression atmosphérique. Donc, c'est pareil, on peut prendre à peu près 7 à 10 jours avant qu'elle se calibre parfaitement. Là, 25 degrés. Donc, non, il ne fait pas 25 degrés d'or, je vous rassure. C'est parce que j'ai mis le capteur dans une autre pièce, là, actuellement. Il faudra que je le mette dehors. Je n'ai pas eu le temps de l'installer aujourd'hui. Ce que j'attends, là, en fait, un cache qui se met par-dessus pour protéger les intempéries. Et donc, là, à l'intérieur, actuellement, 24 degrés, 2 et 48% de taux d'humidité. Bon, c'est vrai qu'il y a un léger décalage entre elle et elle. Mais bon, c'est le temps qui a ce calibre parfaitement. Donc, là, prochainement, je vais vous faire un petit point météo, là, à partir de mercredi, là, sur la situation, donc, la semaine prochaine. Donc, il est possible qu'on ait un coup de vent, là, dans la nuit, de jeudi à vendredi. Et à partir de lundi prochain, à partir du 27 décembre, il y a une forte probabilité pour un changement de temps radical. Mais un temps beaucoup plus froid et sec, ou alors froid et humide. Donc, je vous ferai un bulletin là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps va changer radicalement dans les prochains jours. Voilà. Écoutez, c'était Jean-Lin. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt dans un bulletin météo que je ferai avec vous. Donc, je ferai une petite vidéo prochainement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir.